Ici, les transats ont disparu du paysage. Il y a quelques jours, les luxueuses chaises longues louées par les paillotiers ont été déménagées manu militari par les gendarmes. Une opération musclée qui signe la fin de la tolérance des services de l'Etat. Les professionnels du secteur, eux, ne cachent pas leur inquiétude. Michel Girasse, qui gérant de cet établissement, a lui aussi été prévenu. Son autorisation n'est plus valable. Il devra bientôt enlever ses 60 transats. On ne peut pas se projeter et investir dans du matériel et dans notre exploitation. Et d'autre part, il y a aussi, dans le contexte actuel et quotidien, une pression importante, des contrôles récurrents et la suspicion ambiante qui fait qu'on s'attend à tout moment à avoir débarqué des gendarmes. Le paillotier est loin d'être un cas isolé. Sur le secteur, 110 demandes d'autorisation ont été déposées, dont 43 ont fait l'objet d'un refus de la part des services de l'Etat. Une rigueur qui est loin de faire l'unanimité. Dans l'extrême sud, nombreux sont les commerçants à apporter leur soutien aux paillotes en difficulté. Les paillotes, pour nous, sont absolument indispensables. La moitié de nos clients exigent qu'on leur réserve des matelas sur les plages. Et si demain les paillotes n'y sont pas, nous allons perdre la moitié de nos clients. Du côté de l'exécutif local, on prône le compromis. La loi doit pouvoir s'appliquer sans mettre en péril l'économie touristique. Il faut savoir raison garder, observer réellement ce qui se passe sur le terrain, avec l'ensemble des parties prenantes, se mettre d'accord véritablement sur ce principe d'utilisation et la mise en application et le respect véritablement des règles. Des règles qui sont connues et sues de tous. Sans attendre la fin de la saison, les professionnels des établissements de plage ont décidé de s'organiser en collectif. Objectif, fédérer les moyens pour peser dans la balance. Sous-titrage Société Radio-Canada